Stéréochique Radio, la radio des français dans le monde, Globetrotter, Globetrotter, le fil rouge. Nouvelle semaine, nouvel aventurier sur Stéréochique dans Globetrotter. On accueille Anthony, quasi 38 ans, pas encore mais presque, il habite à Nice, il a de la chance Anthony, il est confiné. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors je vais raconter aux auditeurs comment on s'est rencontrés via Instagram. Instagram, je suis tombé sur ton site Greenwood Anthony. Franchement, dans le monde dans lequel on vit, où on ne peut pas vraiment voyager, je vous invite à vous jeter tout de suite sur sa page Instagram, il y a des photos absolument incroyables de ces différentes aventures et on va en parler cette semaine. Anthony, pour commencer, si tu veux bien, on va planter un peu le décor. Toi, la passion du voyage, c'est venu relativement tard. Tu me disais, jusqu'à mes 26 ans, je n'avais jamais été aussi loin que l'Italie. C'est ça. Exactement. Les parents avaient une maison là-bas et voilà, c'était Nice et un petit peu l'été en Italie et puis basta. C'est ça. Et c'était notre bout du monde. Et puis, il y a eu un voyage avec ton oncle à New York et là, tu t'es dit, voyager, c'est quand même cool. C'est ça, exactement. 26 ans, ça fait tard mais il n'est jamais trop tard et du coup, premier gros voyage et ça ne s'est jamais arrêté en fait. Là, tu t'es dit, je veux voir un peu ce qui se passe dans le monde et comment tu as choisi par exemple ta première destination solo ? Comment tu t'es organisé la première fois ? La première fois, je suis parti à Bali. Ce n'était pas encore à fond la mode mais voilà, je suis parti à Bali, Indonésie, tout ça. Et alors, la particularité, c'est que non seulement tu aimes bien voyager mais à chaque fois, tu t'arranges pour avoir un peu de matos, faire de la vidéo, faire de la photo et de revenir avec d'incroyables images. C'est un peu le but de tes voyages. C'est ça. Après moi, jusqu'à l'année dernière, il y a un an et demi, je n'avais qu'une GoPro. Je n'avais pas énormément de matos. J'avais mon téléphone et une GoPro et il n'y a qu'un an et demi que j'ai vraiment investi dans du matériel mais ça ne m'a pas empêché de faire des super photos et des super vidéos. La partie préparation de tes voyages, c'est une partie importante. Tu aimes bien, bien planifier, bien organiser ton déplacement avant de prendre la route. C'est ça. J'aime bien. Je pars avec le minimum. Surtout, j'ai des dernières années, je pars avec deux sacs à dos. Un gros sac à dos d'affaires classiques et un sac à dos de matos. Dans ta vie normale, tu travailles, tu as un boulot et tu mets de l'argent de côté et tu te donnes comme objectif de faire un ou deux voyages par an. C'est ça, j'ai un compte dédié et je mets au maximum dessus et ça définit après mon budget derrière pour les voyages suivants. Au niveau des langues, tu me disais, je parlais un petit peu anglais, je le comprends bien mais je ne le parle pas très bien. Pareil pour l'espagnol. Quand on voyage dans le monde, comment on arrive à se faire comprendre du coup ? Du coup, quand on est même timide comme moi à la base, on se force à aller vers les gens et on se zéro, on est obligé de toute façon. Tous ces voyages, tu les as faits petit à petit, ça t'a donné confiance en toi ? Chaque voyage, ça t'a enrichi ? Oui, là, pour le coup, au niveau des langues, je pense que le pire, c'est le Japon mais ça, tout le monde sera d'accord. À part Tokyo, il ne parle pas anglais du tout. Donc voilà, là, c'est le... Et pourtant, on s'est compris, on a rigolé avec des gens, c'est magnifique. Oui, tu arrives toujours à t'en sortir quand même et puis au plus, tu fais le voyage, au plus, tu attrapes les ficelles pour bien t'organiser. J'ai remarqué, par exemple du Japon, vu qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais, ils sont un peu comme les Français, voilà, ils sont un peu... Voilà, et en fait, ils font plus d'efforts que dans d'autres pays. Oui. Ils font plus d'efforts pour qu'on se comprenne entre nous et du coup, ça donne des scènes avec des signes et c'est trop bien, en fait. Oui, on utilise tout ce qu'on a comme ressources, les gestes, des mots, des mots-clés. Et nous, comme eux, en fait. Voilà, en plus, c'est un pays où les gens, ils sont avenants, c'est trop bien. On va y aller au Japon, justement. Si tu veux bien, pour aujourd'hui, on fait une petite pause et demain, on prendra le chemin de la Thaïlande, Anthony. Ok, à demain. Globetrotter. Stéréochef Radio. Retrouvez ce podcast. Sur stéréochic.fr